A priori, il faudra lire la lecture de la Megillah à la sortie des étoiles. Maintenant, si une personne ne peut pas partir à la synagogue, pas parce qu'il ne veut pas, il ne peut vraiment pas, il se trouve dans un avion et quand il va atterrir, et ça va être la nuit, il n'y a personne qui va pouvoir lui lire la Megillah, et en plus, il ne sait pas lire la Megillah sur le parchemin, bien qu'en réalité, il doit tout faire pour essayer de trouver une personne avant son voyage, et ça doit être un voyage très important pour pouvoir voyager le jour du jeûne de Pourim et atterrir la nuit, vous voyez, donc il faut que ce soit vraiment un voyage d'une importance capitale pour se retrouver dans une situation pareille. Alors, pour une personne qui se trouve dans une situation pareille, un, qu'il ne peut pas lire la Megillah parce qu'il ne sait pas lire sur un parchemin, de deux, il n'y a personne qui va pouvoir la lire, et de trois, il se trouve carrément la nuit, très tard, et il n'y a personne qui pourra lui lire la Megillah le soir, comme on l'a appris, qu'il faut lire la Megillah le soir et le matin. Alors, Rabbi Yosef Karou, dans le Sulhan Arouk, au Siman 672 et aussi 682, et le Rav Obedia Yosef, dans Yabbi Omer, au volume 1, et au Siman 43, et beaucoup d'autres références, lui permettent à une personne pareille de lire la Megillah Sambraha sur un khumash, c'est-à-dire sur un livre. Et vous regarderez toutes les références pour ces cas-là. Mais si une personne lit la Megillah seule sur un parchemin, alors il y a une discussion entre nos sages, Sfarad, et les sages Ashkanaz. Le Rabbi David Ben Zimra, c'est-à-dire le Radbaz, ainsi que le Sulhan Arour, et le Rabbi Yosef Haïm, le Benish Haï, et tous les maîtres séfarades, le Kafah Haïm, Rab Obedia Yosef, etc., nous disent que les Sfaradim réciteront la bénédiction avant et après la lecture de la Megillah, s'il la lit, sur un parchemin. Par contre, Rabbi Moshe Yiserlas, dans le Sulhan Arour, au Siman 692, ainsi que le Mishnah Bouraz, au Siman 692, nous disent que les Ashkanazim réciteront seulement la Braha avant la lecture, et non pas après la lecture. Maintenant, d'une règle générale, pour ceux qui vont lire dans un parchemin, si la personne ne connaît pas les Ta'amim, c'est dans les notes musicales, de musique, de la Megillah Tester, on sera quand même autorisé à la lire sur ce parchemin, l'essentiel, c'est qu'on ne fasse pas de faute. Donc, il faut s'entraîner avant, de façon à même s'enregistrer, avant pour rime, on écoute la Megillah, comment on la lit, et si on voit qu'on la lit très bien sans faute, alors on pourra se servir de lire la Megillah seul, dans des cas, attention, de force majeure, parce qu'il y a une Al-Kha qui nous dit, « Pirsoumé Nissa », c'est-à-dire de divulguer le Nes, le miracle de Pourim. Donc, automatiquement, c'est bien, et nos sages ont dit, qu'il est bien d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, comme ça, on dévoile tout ce miracle. Si on est deux ou trois dans un petit endroit et qu'on soit dix mille dans un autre, vous voyez un petit peu, quand on est dix mille, à combien l'impact peut être très très fort. Voilà.